bonjour à tout le monde bonjour à toutes et tous on est ravis de pouvoir vous accueillir aujourd'hui dans ce dans ce webinaire donc premier de l'année 2022 pour cgi sur salesforce donc aujourd'hui écoutez on aura la chance de vous présenter différents sujets notamment les nouveautés autour de salesforce et qui vont être disponibles dans la spring spring 22 je propose qu'on commence déjà par un petit focus sur sur cgi pour vous rappeler qui est cgi donc donc cgi aujourd'hui on est un partenaire de longue date ont fait même notre 15e année de partenariat cette année donc on est très fier d'être d'être ce partenaire là on travaille à travers toute la france mais aussi à travers le monde en france on est à peu près 260 consultants de nombreuses certifications sur toutes les solutions tous les clouds on rajoute même depuis l'année dernière tableau software donc beaucoup de sujets également sur salesforce industrie sur mule soft on a été partenaire de l'année en 2021 donc et de nombreux clients dans tous les secteurs donc aujourd'hui on travaille à la fois dans le secteur de la finance dans l'industrie dans le secteur public dans le retail dans le luxe etc etc donc on est on est ravis de pouvoir accompagner tous nos clients sur sur les solutions salesforce et c'est dans ce cadre qu'on a choisi de faire ce webinaire en ce début d'année pour pouvoir vous partager les nouveautés et puis peut-être vous donner donner des idées sur vos projets salesforce et pourquoi pas vous accompagner à les mettre en place donc afin de vous présenter tout ça mais je vais passer la main à mes deux collègues romain et et laurence qui vont pouvoir vous présenter toutes les nouveautés autour de la spring 22 donc romain je te passe la parole romain tu es au mieux tu crois oui pardon merci nicolas bonjour à tous donc je vais vous présenter les quelques nouveautés qui sont présentes dans la qui veut qui sont mises à jour dans la release de la spring 22 donc elle sera mise à jour à disposition sur les ordres de production en deux vagues le 5 et le 12 février elle a déjà été mise à disposition sur les sandbox depuis le début du mois de janvier donc vous avez déjà pu tester quelques quelques nouvelles fonctionnalités et je vous renvoie la newsletter pour avoir de plus amples détails sur tout ce qui a été mis à disposition ce qu'on a choisi de de présenter lors de ce webinaire ce sont quelques points importants et qui nous semble intéressant de noter qu'ils seront mis à disposition tout au cours de l'année le premier point qui est qui est important c'est le l'autorisation l'authentification multifacteur depuis le 1er février 2022 les clients sont sont tenus contractuellement d'utiliser la l'autorisation l'authentification multifacteur afin d'accéder aux produits salesforce donc ce changement ne s'applique que lorsqu'on passe par l'interface l'interface utilisateur quand on utilise quand on utilise les identifiants ou bien par un accès par sso les utilisateurs externes qu'on peut identifier par leur licence eux ne sont pas concernés par ces changements ni quand on accède à salesforce via les épis donc il est important de noter cependant que même si la mfa n'est pas activé sur les org l'accès n'est pas empêché n'est pas empêché c'est à dire que les utilisateurs continuent de pouvoir utiliser mais ce n'est pas conforme contractuellement comment comment fonctionne le l'authentification multifacteur c'est ça consiste laurent tu peux passer le slide ça consiste à posséder deux deux ans deux authentifications le premier c'est quelque chose que vous connaissez un identifiant un mot de passe ou un accès via sso et le deuxième se fait via un quelque chose que vous possédez la combinaison des deux donne l'authentification multifacteur donc l'identifiant l'identifiant et le mot de passe ou le sso sont complètement personnels et pour le quelque chose que vous possédez ça peut être plusieurs ça peut être ça peut être plusieurs types soit une app l'app mise en mise à disposition par salesforce par salesforce le salesforce authentificateur ça peut être des moyens tiers comme celui fourni par google ou microsoft ça peut être des clés de sécurité donc physiques qui vont se brancher sur l'ordinateur ou bien des dispositifs d'authentification directement intégrés à l'ordinateur on peut citer les dispositifs mis en place par apple touch id face face id ou bien ce windows hello mis en place par windows à noter que ne sont pas supportés l'envoi de sms la vérification par sms la vérification par appel et la vérification par email donc ce qui sont des grosses évolutions des gros changements par rapport à ce qui était déjà en place sur salesforce donc d'un point de vue mise en place mise en place de la l'authentification multifacteurs multifacteurs le plus simple reste d'utiliser les solutions fournies par salesforce et notamment l'app mise en place par salesforce cependant en fonction de vos différentes contraintes de vos dsi le choix de l'application pourra être pour être différent et dans ce cas là si vous avez des questions vous pouvez revenir vers nous pour qu'on puisse vous accompagner dans le choix des différentes des différentes solutions et pour permettre de l'intégrer voilà ensuite pour la suite des des évolutions qui cette fois sont sont propres à la release les einstein salesforce einstein donc la solution d'intelligence artificielle proposée par salesforce s'enrichit reçoit encore de nouvelles de nouvelles fonctionnalités ainsi la recherche par 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 einstein permet d'inclure des recherches dans les articles knowledge dans sales le l'opportunity insight va permettre d'obtenir des évaluations des opportunités des opportunités qui sera beaucoup plus précises pour la brique service nous pouvons citer les recommandations d'articles qui s'enrichissent ainsi que le la mise en place la maintenance et la mise à disposition des bottes des bottes einstein pour ce qui est de la brique commerce là einstein permet d'automatiser les tâches de personnalisation des pages et ainsi d'enrichir plus plus facilement l'expérience utilisateur du point de qui est important également avec la release de la de cette avec cette release c'est l'arrêt des workflow et des process builder donc juste pour un petit rappel les workflow c'était le c'est la méthode la plus simple et rapide pour mettre en place des processus d'automatisation ils sont facilement configurables on peut les résumer à une règle donne une action cependant quand on a plusieurs workflow qui concerne un même type d'objet l'ordre de déclenchement de ses workflow n'était pas définissable et difficilement configurable c'est pour ça que le process builder est arrivé ensuite et qui permettait de pouvoir définir un ordre de déclenchement sur sur les enregistrements définis et l'avantage en plus des workflows des process builder par rapport aux workflows c'est qu'ils nous permettaient d'obtenir d'accéder des enregistrements liés et donc ces deux process sont prévus d'être arrêtés à terme via sales force et pour ils vont être remplacés par par les flots qui est le mode de fonctionnement et de développement déclaratif mis en point par sales force et qui va nous permettre de gérer toutes toutes les conditions pour déclencher et prendre bien en compte tout le déclenchement des actions l'avantage des flots c'est que on va il va nous permettre d'accéder à toutes à tous les objets qui sont disponibles sur sur l'orgue on peut résumer ça au fait que c'est le niveau de ça nous donne un niveau d'accès inférieur au code apex de sales force donc comme je le disais les les workflows vont être les workflows des process builder vont être arrêtés ils vont arrêter d'être maintenu donc comment ça va se passer concrètement c'est que maintenant quand on passe sur la lise tu peux passer à l'écran après le lance quand on va vouloir créer un workflow ou un process builder un message d'alerte va apparaître nous proposant d'utiliser cette fois le flow builder plutôt que d'utiliser les anciens outils de plus grâce à grâce à cette release en fonction bêta un outil de migration des modes des workflows vers les flots et mise à disposition c'est à dire qu'on va pouvoir choisir tous nos flots et pouvoir aider à les migrer de manière rapide et automatique il existe encore quelques restrictions cependant qui font que par exemple quand une formule un peu complexe existe pour déclencher un workflow le la migration ne pourra pas se faire de manière simple et automatique il faudra reprendre le recréer le recréer soi même mais grâce à cette avec le passage au flot beaucoup de la fabrication et la construction des flots et du coup c'est bien enrichi et permettent d'accéder à tout ce qui était encore limité aux workflows précédemment donc si on fait un petit listing des 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 nouveautés qui existent dans le dans les flots builder on peut voir quelques évolutions majeures notamment le flot explorer qui va nous permettre de de savoir sur un objet donné quels sont tous les flots et dans quel ordre et quels sont tous les flots qui existent qui existent par exemple quand une opportunité va être mise à jour que quelles vont être les actions qui vont qu'elles font les actions qui vont avoir lieu quels sont les flots qui sont déclenchés et l'autre point important c'est que on va pouvoir définir un ordre de déclenchement de tous les flots afin de garantir la cohérence de du déclenchement du process d'un point de vue construction des des flots le la non les slides précédents d'un point de vue construction des construction des flots on va obtenir l'accès à beaucoup plus de champs directement depuis les flots on obtient également des options de filtrage qui vont nous permettre de mieux travailler et de mieux gérer les données qui vont être utilisées et en plus l'interface et devient plus pratique avec par exemple la possibilité d'ouvrir un souffle directement depuis flot principal ou alors la poule la possibilité de pouvoir utiliser des raccourcis directement depuis un flot afin de pouvoir réutiliser très de pouvoir avoir accès aux fonctions qu'on utilise très fréquemment l'autre nouveauté c'est le fait que les processus d'approbation les approvals process vont pouvoir déclencher les flots maintenant et et de plus on va pouvoir également connaître l'utilisation des flots et des screen flow par les par les utilisateurs et plusieurs outils de mesure des performances de la charge de calcul sont mis à disposition afin de pouvoir vraiment mesurer toute l'utilisation des des flots l'autre point important dans les flots c'est la mise à disposition de flots orchestrator donc le flou orchestrator orchestrator est dorénavant disponible pour tout le monde et c'est le la possibilité de manière entièrement déclarative de pouvoir mettre en place des processus métiers complexes multi étapes et multi utilisateurs c'est à dire que le le grâce à flot flot à tort il va être possible de de définir des process très complexes faisant pouvant faire appel à plusieurs flots et qui vont par exemple demander des processus d'approbation qui doivent être validés par plusieurs personnes l'autre avantage c'est qu'on va pouvoir suivre le l'avancée de cette de cette approbation par exemple directement depuis la plat la page la page de l'enregistrement où c'est nécessaire l'autre point qui nous semblait important c'est grâce à ces derniers mois ce qu'on a beaucoup connu le un essor du travail à distance et des besoins de la mise à disposition des outils collaboratifs donc nous avons décidé de mettre un petit focus sur ce sur ce point et notamment tout ce que peut proposer salesforce l'un des premiers outils et notamment qip ou salesforce any web qui va nous permettre depuis l'interface qip de nous donner accès directement aux données qui sont présentes dans la dans salesforce et d'un autre côté depuis salesforce nous allons pouvoir obtenir accès à c'est directement template qip on est là et l'élaboration des documents qip directement depuis une page intégrée à l'intérieur de salesforce le deuxième point qui un autre point qui est important ce sont tous les outils de discussion et de dialogue qui vont nous permettre de collaborer autour des mêmes des mêmes records donc depuis le rachat de slack par salesforce le il est possible d'obtenir des informations et d'obtenir des accès à des enregistrements directement depuis l'interface l'interface de slack le teams depuis cette release permet également de faire la même chose et d'obtenir différentes informations les enregistrements liés et et tout ce qui est nécessaire pour travailler de manière collaborative dans cet outil de dans cet outil de discussion d'un point de vue l'autre point important qui est un des points importants et que salesforce mais mais en avant de depuis quelques temps c'est une fonction native est totalement intégré de sauvegarde et de restauration des données bien qu'il existe plusieurs outils tiers de qui peuvent faire c'est qui peuvent assurer cette cette fonction grâce à la fonction backup and restore mise en place par salesforce de manière encore une fois complètement intégré on va il va pouvoir être possible d'effectuer des sauvegardes journalières de toutes les données sur les objets standards et sur les objets personnalisés la restauration des données sera du coup très simple et la gestion des anciennes données sauvegarde pardon sera également très simplifiée on pourra obtenir directement depuis l'interface des méthodes de reporting et d'audit sur les sauvegardes savoir que pour savoir qui les déclenche à quelle fréquence et quelle est l'utilisation et l'autre point important c'est que toutes les données du coup sont totalement cryptées pour garantir la sécurité la sécurité d'accès enfin dernier point qui nous semble très important qui nous semble très important à noter c'est qu'en raison des évolutions sur les différentes réglementations et pour toutes les questions de souveraineté de protection des données qui peuvent exister dans différents pays self force depuis quelques mois mais à disposition la solution qu'ils appellent hyper force qui va être la possibilité de déployer des orgs sur des clouds publics l'avantage de cette de cette technologie est que les performances vont être très élevées grâce aux clouds publics qui vont permettre de profiter de la flexibilité et l'efficacité de ces architectures et la technologie de la fonctionnalité hyperforce permet d'effectuer des déploiements sur ces clouds publics en quelques semaines voire quelques jours celle force garantie également là la confiance dans les données l'accès aux différentes aux différentes données tout est garantie par celle source et là de plus les données sont cryptées que ce soit à la fois lors du transit lors du transit de ces données ou lors du stockage donc le point important également c'est que les données pourront être stockées dans les pays de choix des clients afin de pouvoir se mettre en conformité avec les différentes réglementations des entreprises de plus celle force assure la rétro compatibilité de toutes toutes les apps toutes les intégrations qui ont pu être mis en place sur les orgs gérés par par rapport aux outils qui aux services qui sont actuellement mis en place par celle force nous pouvons citer donc les ce qu'ils appelaient les services corps c'est à dire service 16 il ya également tableau crm quelques clouds et d'industrie des manettes package tels que cpq ou sales force math qui sont disponibles dans quelques pays pour l'instant cela concerne l'inde l'australie le canada le japon singapour le brésil et notamment on peut citer la possibilité d'utiliser tableau crm avec hyperforce en france la grande nouvelle qui a été annoncée récemment c'est que hyperforce sera disponible pour la zone europe au cours de l'année certainement au cours du quatrième trimestre de l'année 2022 c'est un point très important et qui pourra j'en suis sûr tous tous nous intéresser et qui sera un point important à étudier je vous remercie tous et maintenant je vais passer la main à laurence qui va nous parler de voice processing for next best action laurence tu es en mute oui tu as ton micro coupé laurence alors on règle la technique laurence laurence on ne t'entend pas laurence on ne t'entend pas on ne peut pas couper on ne peut pas remettre ton micro désolé pour ce désolé petit contre temps ça devrait être bon maintenant parfait voilà super à toi pardon excusez-moi c'est les aléas du direct comme on dirait donc bonjour à tous donc le parcours qu'on a nommé voice processing for next best action que je vais vous présenter aujourd'hui est un démonstrateur qui permet de montrer des fonctionnalités à forte valeur ajoutée aussi bien pour le client que pour le conseiller il permet également de mettre en évidence des cas d'usage précis démontrant notamment l'apport de valeur de l'intelligence artificielle dans la relation client et il faut savoir que ce sont des problématiques rencontrées par certains de nos clients qui sont à l'origine de la création de ce démonstrateur et qui alimentent également nos réflexions sur la roadmap de celui-ci ou la création de nouveau donc je vous propose maintenant de passer dans le vif du sujet et de vous présenter un petit peu le contexte de la démonstration donc pour ce parcours on va avoir deux personnages on va avoir Jean qui est conseiller bancaire et Chloé qui est cliente d'AlphaBank et bien sûr Jean et son conseiller donc Chloé qui est la cliente a besoin de faire un prêt pour s'acheter une nouvelle voiture donc on va vous présenter ici sur ce parcours en fait de bout en bout du déroulé d'une demande de prêt bancaire pour acheter une nouvelle voiture donc Chloé qu'est ce qu'elle va faire elle va appeler le service client de sa banque et elle va être mise en relation avec un assistant virtuel un assistant vocal qui s'appelle Alfred ici donc l'objectif c'est bien de guider Chloé vers la prochaine meilleure action par rapport à sa demande afin de lui donner le plus d'autonomie possible dans le traitement de sa demande donc le parcours client proposé ici va permettre notamment d'accélérer l'obtention de sa demande de prêt donc on verra que en fonction des résultats qu'elle enfin des réponses qu'elle va donner on va lui faire emprunter un chemin ou un autre parce qu'on prend en compte voilà l'analyse aussi de ses réponses donc ce qu'on appelle l'analyse du sentiment on va lui proposer de la mettre en relation avec son conseiller si celui-ci est disponible sinon on va lui proposer un rendez-vous pour pas qu'elle perde de temps et enfin on verra aussi qu'elle recevra des emails automatiques pour le confirmer son rendez-vous ou les pièces justificatives qu'elle va fournir pour finaliser sa demande de prêt donc là vraiment le parcours qu'on va vous présenter et dont on va faire la démonstration c'est vraiment le déroulé d'une demande de prêt pour s'acheter une voiture on verra après les différentes étapes directement lors de la démonstration au niveau des bénéfices ce qu'il faut noter c'est que côté client donc côté chloé elle aura plus d'autonomie puisqu'en fait il y aura la mise en place d'un self service elle peut appeler l'assistant vocal quand elle souhaite elle va avoir un parcours fluidifié c'est à dire qu'elle va appeler elle va pouvoir prendre rendez-vous après elle va recevoir des mails automatiquement pour confirmer son rendez-vous ou les pièces justificatives qu'elle devra fournir pour sa demande de prêt et notamment voilà elle est vraiment autonome aussi pour prendre rendez-vous avec son conseiller pour se compter côté gens donc le conseiller bancaire lui ça permet de de lui faire gagner du temps parce qu'il n'aura pas besoin de prendre rendez-vous avec sa cliente c'est fait automatiquement par l'assistant vocal il va aussi avoir la préqualification des rendez-vous effectué par cet assistant il va pouvoir guider dans les processus métiers qu'il doit appliquer notamment pour élaborer mettre à disposition une nouvelle demande de prêt et donc il aura aussi moins d'appels à faible valeur ajoutée grâce au self service donc voilà un petit peu le contexte de cette démonstration concernant les solutions que nous avons retenues donc nous nous sommes basés sur la solution Salesforce et son écosystème de partenaires et avons retenu notamment Genedys Cloud pour la partie gestion du centre d'appel et la mise à disposition de toutes les fonctionnalités standards de téléphone comme décrocher raccrocher l'appel pouvoir faire un appel sortant pouvoir transférer l'appel à un autre conseiller on a aussi choisi dialogue flow côté une solution par google pour la mise en place justement de la langue virtuelle qui sera ici notre assistant alfred et bien entendu cette force qui permet de pouvoir gérer toutes les données clients de pouvoir mettre à disposition une interface unique du conseiller puisqu'on aura le bandeau téléphone qui sera encapsulé directement dans Salesforce il permet aussi notamment dans notre cas de gérer aussi les processus métiers et enfin de mettre à disposition un espace client pour un clou donc pour vous faire la démonstration de se dérouler de cette demande de prêt donc on va se mettre successivement dans la peau de Chloé et de Jean donc on va commencer par Jean qui est le conseiller bancaire donc je vais vous montrer l'interface donc Jean se connecte à Salesforce du coup il a sa page d'accueil qui lui indique qu'il a un rendez-vous ce jour donc il va aller dans son calendrier il voit qu'il a un rendez-vous avec Claude Dubois donc il va pouvoir ouvrir sa fiche client et pouvoir procéder au rendez-vous donc afin qu'il ne soit pas dérangé par des appels de d'autres clients il va se mettre dans un statut occupé indiquant qu'il est en rendez-vous client donc comme ça aucun autre client ne pourra venir le solliciter durant ce rendez-vous donc maintenant pendant ce temps-là il y a Chloé qui est la cliente qui va pouvoir passer un appel auprès de sa banque pour pouvoir faire une demande de prêt je vais vous mettre l'exemple une conversation et je vais procéder à l'appel j'espère que vous allez bien entendre je vais mettre le fond le son à fond bonjour et bienvenue chez Alphabance je suis à près de votre assistant personnel comment puis-je vous aider bonjour je souhaiterais souscrire un prêt conso pour ma voiture voici la liste des prêts disponibles pour vous numéro 1 conso éco montant 5000 euros durée 26 mois 10% numéro 2 conso équilibre montant aucun rien ne m'intéresse je ne comprends pas de quoi vous me parlez rien ne m'intéresse j'en suis navré voulez vous parler à votre conseiller afin d'affiner les propositions oui je veux bien s'il vous plaît ok ça marche j'essaye de joindre votre conseiller ne quittez pas votre conseiller n'est pas disponible souhaitez vous prendre un rendez-vous oui s'il vous plaît quand doit-je programmer le rendez-vous pour jeudi prochain quel sujet souhaitez-vous aborder avec votre conseiller des informations pour un prêt bancaire voici les rendez-vous que je peux vous proposer le 10 février 2022 8 heures over 30 midi 45 14 heures ou 17 heures lequel de ces créneaux vous conviendrait 17 heures ça marche j'ai correctement programmé le rendez-vous avec votre conseiller le 10 février 2022 à 17 heures donc on voit que pendant la conversation chloé du coup a été orientée vers un chemin spécifique puisque là elle a dit qu'elle n'était pas intéressée par aucun prêt qui était proposé donc j'ai fait exprès de l'interrompre pour montrer que l'assistant vocal est aussi interruptible donc du coup alfred a estimé qu'elle n'était pas satisfaite des propositions donc il lui a proposé de la mettre en relation avec jean son conseiller bancaire or comme on l'a vu tout à l'heure jean est en rendez-vous client donc il n'était pas joignable donc à la suite de ça alfred a pris le chemin de lui proposer de planifier un rendez-vous donc on a pu planifier un rendez-vous pour jeudi prochain à 10 heures donc chloé dans sa boîte email bien entendu reçoit un email qui lui indique qu'elle a bien rendez-vous avec son conseiller le 10 février et si on retourne sur l'interface du conseiller donc de jean jean peut constater qu'il a bien qu'il a eu une notification comme quoi chloé a pris rendez-vous avec vous le 10 février donc par rapport à son calendrier donc son calendrier va être automatiquement alimenté avec les informations donc là on voit bien que le botte a qualifié le rendez-vous de chloé comme information pour un prêt et par rapport au créneau que l'assistant alfred nous a proposé il n'a proposé aucun créneau pendant les périodes pendant lesquelles le conseiller était déjà occupé ce jeudi 10 février donc le jeudi prochain donc si je reviens au parcours donc on a chloé qui a pris rendez-vous donc maintenant ce que je vous propose c'est qu'on voyage un petit peu dans le temps puisqu'on va on va être jeudi 10 février maintenant et puis jeudi 2 février donc jean se connecte à son interface il voit donc bien sûr il va se mettre en disponible il voit qu'il a rendez-vous donc avec chloé pour une demande de prêt donc il va préparer son rendez-vous donc là il voit que c'est l'objet c'est l'information pour un prêt donc il va regarder le profil de chloé et il va voir qu'il ya un caisse qui a été créé automatiquement et que la demande de prêt n'était pas si satisfaisante par rapport à ce que le bot a proposé donc qu'est ce que alfred a proposé donc ce que jean va faire c'est qu'il veut maintenant il va contacter chloé donc il va il a juste à faire un clic to call c'est ce qu'on appelle un clic to call pour appeler donc sur un je vais bien sûr recevoir l'appel donc là je vais juste couper le son pour éviter qu'il y ait des échos donc chloé et gens sont en communication donc jean va pouvoir faire son travail de conseiller bancaire et lui proposer du coup lui faire une nouvelle proposition de prêt donc pour cela il va être guidé dans la création de prêts donc il va pouvoir créer un nouveau prêt grâce au processus qu'on a implémenté dans cette forme qui va mettre prêt voiture va demander à chloé si elle préfère sur quel compte elle préfère que ce soit d'éviter tous les mois il va lui proposer un prêt qu'on soit équilibré qui va rattacher à son contact il va lui demander la date de remboursement donc malheureusement chloé n'a pas toutes les pièces justificatives encore envoyées donc il va juste mettre en statut pièces justificatives et chloé il pourra aller les insérer les fournir depuis son espace client qu'on va voir juste après donc il enregistre la demande de prêt donc après ils échangent bien entendu il culturent le rendez vous avec chloé et maintenant la dernière étape pour finaliser cette demande de prêt c'est que chloé fournit ses pièces justificatives donc chloé a reçu un email de son de son conseiller qui lui dit d'aller déposer des pièces justificatives sur son compte donc elle se connecte sur son portail clients et depuis son portail son espace client elle pourra venir ici ajouter des pièces justificatives pour le prêt aux voitures qu'elle vient juste de faire avec jean donc elle n'aura plus qu'à fournir les pièces justificatives afin de finaliser sa demande de prêt donc chloé est satisfaite elle a pu du coup faire sa demande de prêt obtenir sa demande de prêt et pour pouvoir s'acheter sa nouvelle voiture donc en conclusion qu'est-ce qu'il faut retenir sur ce démonstrateur qu'on a voulu vous présenter donc le voice processing for next best action c'est qu'on l'a articulé autour de trois solutions donc Salesforce, Genius Cloud et Dialogflow bien entendu Salesforce a un écosystème de partenaires donc on peut très bien imaginer ce même parcours avec d'autres solutions et au niveau des trois points clés à retenir c'est qu'on a l'assistant vocal Alfred qui est capable d'adapter ses réponses en fonction de la cliente des réponses de la cliente il est interruptible donc chloé en tant que cliente peut lui couper la parole et il saura reprendre la conversation il prend en compte le sentiment donc on a vu que chloé n'était pas satisfaite alors il l'a orienté vers un autre parcours donc la proposition de la mettre en relation en direct avec son conseiller lors de la planification du rendez-vous il prend bien entendu en compte les disponibilités du conseiller de chloé pour proposer des créneaux adaptés et il est capable aussi bien entendu de comprendre d'apprendre et de donner plusieurs réponses pour un même résultat donc par exemple j'ai dit pour jeudi prochain mais j'aurais bien très bien pu dire pour le 10 février il aurait également compris le deuxième point clé c'est l'interface pour le conseiller donc ça regroupe vraiment toutes les données de clients pour gens des clients de gens ça permet à gens de gérer toutes les interactions avec ses clients grâce au bandeau de téléphonique intégré également de guider gens dans les processus métiers et de de fait aussi de réduire le nombre d'actions manuelles à réaliser par jour et enfin on peut mettre aussi à disposition grâce à salesforce un portail client qui permet une continuité dans le traitement de la demande donc louer à juste à venir ajouter ses pièces justificatifs pour clôturer sa demande de prêt et permet aussi accueillir bien entendu de retrouver toutes ses autres informations voilà pour cette présentation de ce démonstrateur je vous remercie alors bien sûr si vous avez des questions n'hésitez pas écoutez en tout cas non alors j'ai un petit écho c'est bizarre on était ravis de pouvoir vous présenter aujourd'hui à la fois les nouveautés autour de la spring 22 et ce démonstrateur autour de voice en espérant que ça vous a parlé comme comme le bot comme le bot voice nous nous on a cette solution qui est sur étagère chez qui est chez qui est chez certains clients est déjà déployé bien sûr n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions si vous avez besoin des démonstrateurs un peu plus contextualiser en fonction de votre activité et puis et puis si vous avez des questions sur la présentation en général sur sur les nouveautés qu'on vous a présenté que ce soit sur les flots sur einstein et autres sur hyperforce nous sommes disponibles notamment yoann et moi même pour pouvoir répondre à vos questions et puis et puis aussi par linkedin également si vous souhaitez nous contacter par linkedin en tout cas on a été ravis de vous présenter aujourd'hui ces nouveautés ce démonstrateur je remercie vraiment à la fois laurence et romain pour ses présentations ses préparations qui ont été faites bravo à vous deux et puis écoutez on vous donne rendez vous pour un prochain webinaire qui sera qui sera très bientôt suivi sur linkedin les différentes annonces mais on sera ravis de pouvoir à nouveau partager avec vous nos expériences et les nouveautés autour de salesforce je souhaite à toutes et tous une excellente journée merci beaucoup merci